What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des notes de lecture du livre « Ton autre vie » de Franck Lobvet. En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près un mois de ça. Et moi, j'ai une espèce de système où je vais toujours lire mes livres sur un Kindle parce que je peux surligner finalement ce que je lis. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec une application qui s'appelle Readwise, elle est capable d'extraire tous mes highlights, donc tout ce que j'ai surligné, puis l'envoyer dans mon logiciel de prise de notes qui est Evernote. Puis à l'occasion, j'aime ça retourner voir qu'est-ce que j'ai surligné, voir si les passages me rappellent des trucs ou me remettent des nouvelles idées en tête. Et j'ai fait ça récemment avec le livre de Franck Lobvet, je l'ai revisité. Et les passages les plus puissants, j'ai envie de vous les partager aujourd'hui parce que franchement, ce livre-là, tu mets une paire de lunettes qui te permet de voir clair sur qu'est-ce que le monde, comment ça fonctionne. C'est comme si les cas de la vie deviennent extrêmement clairs après avoir lu ce livre-là. Très, 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 très bon. Je recommande beaucoup. Je vous partage mon écran. Donc comme ça, on va être capable de lire ensemble l'extrait. Et bien, enjoy. J'espère que ça va peut-être vous donner envie de lire ce livre-là jusqu'à la fin. Donc un des premiers passages que j'ai trouvé marquants, c'est « Il existe une réalité objective. Si je me penchais pour ramasser une poignée de gravier, nous pourrions les compter, les peser, tomber d'accord sur les chiffres. Il est tout aussi vrai à n'à moins que tout ce que je connais du monde est passé par mes sens. Nous ne sommes jamais entrés en contact avec quelques réalités que ce soit autrement que de façon personnelle. Chacun obtient sa sensation de la réalité par le biais de son corps. Nulle information ne peut me parvenir sans avoir été auparavant capturé par cette machine à sensation qu'est le corps. Beaucoup d'incompréhensions naissent de la confusion entre la réalité objective, quantifiable, vérifiable, partagée et l'expérience individuelle qu'on appelle une vie. En effet, bien que la réalité soit partagée, l'expérience que chacun va tirer lui sera propre. Donc moi, c'est toute cette notion-là de réalité objective et subjective que je trouve extrêmement puissante et de réaliser finalement qu'il n'y a pas de vérité ultime, qu'à chaque fois qu'on va vivre quelque chose, à chaque fois que quelqu'un va nous partager un fait, dans tous les cas, on est tout le temps en réaction avec la vérité. On n'est comme pas capable de toucher à la vraie vérité. On ne fait que l'expérience de la vérité. Je ne sais pas, je trouve que ce concept-là apporte une espèce de façon plus humble de voir les choses. Ça enlève le besoin d'avoir raison, de courir après la vérité, puis d'accepter finalement, hey, je ne fais que l'expérience d'une vérité. Puis pour moi, ça, c'est vrai, ça va être ma réaction, ça va être ma perception. Mais je suis bien conscient que l'autre personne, ce n'est peut-être pas ça qu'elle voit, ce n'est peut-être pas ça comme ça qu'elle comprend, puis c'est bien correct. Je ne sais pas, moi, ça apporte beaucoup, beaucoup de paix. On dirait que j'étais tellement dans une quête de vérité, puis de savoir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est faux, que ça finalement fait juste me dire, dans tous les cas, tu n'auras jamais raison. La vérité, tu n'en fais que l'expérience, donc ne cherche pas la vérité. Si on résume un petit peu cette idée-là, ici, il y a une phrase qui résume assez bien. Nous n'avons jamais fait l'expérience de la réalité, mais des sentiments qu'elle génère chez nous. Nous pourrions dire que notre corps traduit la matière en sentiments. Donc, il y a une belle façon de résumer cette idée-là, je trouve. Une phrase ici, assez simple, mais tellement, encore une fois, rafraîchissante. Tu sais, quand on dit, bon, mais je veux réussir ma vie, puis surtout dans l'entrepreneuriat, tu sais, je veux réussir. C'est comme si on avait en tête que, bon, on va réussir notre vie. Puis cette phrase-là, je trouve, va être une belle façon de voir les choses. Si le but de la vie est d'expérimenter, d'être soi, ou tout simplement d'être en vie, il est atteint dès la naissance. En fait, le concept de réussir sa vie est complètement erroné, finalement. Le but de la vie, ce n'est pas de la réussir, c'est de l'expérimenter de cette façon-là. La seconde que tu mets les pieds sur cette terre-là, tu es en mode expérimentation. Donc, tu as atteint le but. À chaque jour, tu as réussi ta vie, si tu veux. Je trouve, encore une fois, on peut se mettre de la pression de façon très, très, très subtile. On est d'accord, mais de dire, tu sais, je vais-tu réussir ma vie? Le but, ce n'est pas de réussir, c'est d'expérimenter. Donc, c'est atteint dès la naissance. Il n'y a pas d'échec, donc il n'y a pas de victoire. Donc, il y a juste de l'expérimentation. Très, très, très puissant, je trouve. Une autre idée extrêmement puissante, c'est celle-ci. Si je veux savoir ce que je suis, je n'ai qu'à regarder ce que je vis. Donc, cette idée-là, finalement, est le fameux concept du miroir. C'est-à-dire, on a juste besoin d'observer ce qui se passe à l'extérieur de nous pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un exemple flagrant, tu sais, on regarde quelqu'un, il va avoir une certaine manière de faire les choses. Puis, tu sais, on va dire, ah, my God, il est une gosse ou je ne suis pas capable de le tolérer. Bien, souvent, qu'est-ce qu'on va voir chez l'autre, qu'est-ce qu'on va reprocher à l'autre se retrouve chez nous. C'est l'effet miroir et ça peut être chez une personne, mais ça peut être aussi le fait d'être, bon, bien, dans quel environnement que tu es, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans notre tête, comment qu'on pense est exactement reflété à l'extérieur de nous. Donc, petit rappel, mais très, très, très fort. Une petite nuance ici dans une idée, dans une façon de dire les choses. On pourrait dire la vue, la vie vue comme un processus de découverte de soi. Puis ici, c'est une note personnelle que j'avais mise. Au lieu de processus de croissance, processus de découverte. Puisque souvent, on va entendre, bon, le but de la vie, c'est la croissance de l'être. Puis encore là, la notion de croissance, ça mène à, bon, bien, réussir, gagner, grandir plus grand que, plus vite que. Et la notion ici de découverte, un processus de découverte, je trouve qu'enlève cet aspect-là de, on pourrait dire, de compétition, de réussir et d'échouer. Et apporte beaucoup plus de neutralité, donc. Je trouvais que juste ce mot découverte, puis de dire la vie est un processus de découverte et pas un processus de croissance, était une belle façon de dire les choses pour justement pas tomber dans l'espèce de mode compétitif. Un petit rappel avec ce qu'on a vu un peu plus haut. L'autre est tel qu'il est, et je suis tel que je le perçois. Je ne le vois pas tel qu'il est, je le vois tel que je suis. Donc, l'effet miroir chez l'autre. Petite phrase assez punchée qui nous le rappelle encore une fois. Et dernière phrase ici que je partage. Me connaître est une non-démarche. Il s'agit de ne plus lutter contre ce qui arrive dans ma vie. Me guérir est une non-démarche. Il s'agit de ne plus lutter contre ce que je ressens dans mon corps. Me créer est une non-démarche. Il s'agit de ne plus lutter contre mon expression spontanée. C'est sûr qu'il faut avoir lu le livre pour bien comprendre le contexte de cette phrase-là, puisque c'est une phrase qui se trouve à la fin. Mais c'est un petit peu le résumé finalement de ce livre-là, qui dit que le but est de se connaître, de se guérir et de se créer. Mais j'aime beaucoup la notion quand il parle de non-démarche, parce que Franck est un peu un militant, un anti-développement personnel, parce que justement ça amène un peu ce concept-là de dire, bien, qui je suis à l'heure actuelle n'est pas correct. Je dois travailler à devenir une bonne personne. Je dois travailler à réussir ma vie. Et c'est vraiment cette notion-là, à quelque part, quand on travaille pour réussir sa vie, c'est de dire qu'au moment où on parle, on est un échec. Ou si on ne fait pas la bonne chose, on va l'échouer. Ça implique vraiment une espèce de notion très, très, très malsaine, encore une fois, de comment vivre les choses. Puis le développement personnel peut souvent apporter cette notion-là inconsciente. Et le fait de l'amener justement dans une non-démarche, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est plus l'acceptation, c'est plus de prendre ce qui est là et de l'accepter. Donc, il s'agit de ne pas lutter contre ce qui arrive, c'est ça, se connaître. Ce n'est pas faire quelque chose de plus, c'est juste ne pas lutter. Se guérir, ce n'est pas faire, prendre des médicaments, c'est juste de ne pas lutter par rapport à ce que tu ressens dans ton corps. Laissez les émotions traverser. Me créer, encore là, ce n'est pas de faire des choses, mais c'est juste laisser l'expression de qui que tu es de façon spontanée. Franchement, ce livre-là est d'une puissance phénoménale. Ce gars-là est d'une puissance phénoménale. C'est sûr que pour les personnes comme moi qui aiment se faire des nœuds au cerveau, c'est le genre de propos que vous allez aimer. Mais c'est de la philosophie, c'est du non-développement personnel. C'est une nouvelle façon de voir la vie. Franchement, je vous le recommande. Si vous avez aimé cette petite vidéo-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, sachant que j'aime lire énormément et j'aime toujours en même temps partager ce que j'apprends. Moi aussi, en même temps, c'est un bon rappel. Si vous avez aimé ce petit format-là, qui était quand même très, très brut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là, on a parlé, on pourrait dire, philosophie, spiritualité, mais il y a plein de trucs. Marketing, vente, développement personnel, développement d'affaires, storytelling. Il y a plein, plein, plein de lectures que j'aime faire. Et si c'est quelque chose que vous voulez plus, dites-moi là et j'en ferai plus. All right! Merci tout le monde. Bonne fin de journée. On se dit à demain pour une autre vidéo. On se dit à demain pour une autre vidéo.